Coucou on est parti pour commencer par le teint et voilà alors fond de teint artiste pour ceux qui connaissent cette marque N3 avec le pinceau 25 conçu pour le fond de teint donc c'est parti on étire toujours vers l'extérieur son fond de teint comme ça et on lisse on étire bien son fond de teint et voilà si de temps en temps il y a un miroir qui passe près de vous vous dites si ça vous gêne pour maquillage coucou Louise merci les filles pour ceux qui sont là d'être venus pour mon premier live merci beaucoup et on descend aussi toujours un peu dans le cou pour ne pas faire de démarcation voilà donc on étire bien voilà comme ça on lisse bien Coucou Marilyn C'est à dire que vous allez bien les filles que vous passez pour celles du Canada une bonne bonne début d'harmédi mais moi étant en Irlande pour celles qui ne le savent pas nous c'est fin d'harmédi on approche début de soirée donc on n'a pas le même ciel moi il fait déjà bien presque bien nuit on va on est on est on approche vraiment la nuit nuit Écoute ça va super on va dire que comme on dit quand on appuie sur le bouton play là bas au début ça fait toujours un peu la première fois on va dire petite pression mais bon ça ça va aller mieux il va falloir un petit délai mais ça va ça va passer après je mets toujours un tout petit peu de poudre un peu bon un peu bronzante pour pour mettre un peu de lumière ok bon début d'après midi bon voilà on finit de le matifier avec une petite poudre bronzante pour donner un peu de teint maintenant on va passer à l'anti cernes avec l'anti cernes artiste N25 pour ceux qui connaissent ces produits avec le pinceau 24 qui sert pour appliquer l'anti cernes on la met au coin de l'oeil interne on a un petit peu sous l'oeil on essaie de cacher bien la petite veine qui est dans le renforcement de l'oeil ici et souvent qui est un peu bleu qu'on pourrait voir ça dépend des maquillages qu'on fait donc on la cache et après on prend ce pinceau ci et on tamponne comme ça plus ou moins proche de l'oeil si on doit cacher des cernes et si c'est des poches il faudra aller sous la poche pour mettre la lumière sous la poche pour illuminer la cernes pour que ça elle va moins paraître voilà comme ça pareil de l'autre côté on approche au ras des cils doucement et là ça peut aussi servir quand on entend des petits boutons comme ça on peut tamponner dessus ça fait une couvrance de plus voilà comme ça et on peut aussi pour un instant fixer l'anti cernes avec de la poudre translucide donc pareil une poudre translucide transparente elle paraît blanche mais elle est transparente avec un pinceau poudre le numéro 1 voilà on en prend comme ça on en prend on matifie la zone t ici comme ça jusqu'au menton ici et après on va en mettre sous les yeux ici pour fixer en tamponnant pour fixer le correcteur voilà et ça sert aussi quand on a par exemple on a un peu chaud ça peut aussi éviter qu'on brille on peut aussi tamponner un peu comme ça un peu translucide on va passer maintenant à l'étape du contourning alors moi je vais me servir du latté ici mk avec un pinceau pour le contour qui vous voyez qui est biseauté le pinceau pour bien mettre dans les endroits prévus c'est le pinceau 39 donc en tampon on le fait rentrer dans le pinceau et on commence par le haut du front et on fait une demi-lune sur le haut de son front comme ça voilà et après on approche la joue on démarre ici au niveau et on vient creuser ici comme ça pareil de l'autre côté et après on peut on se rappelle aussi on vient de là ici et on fait un 3 on vient en faisant comme ça ici et là on passe sous la mâchoire ici on part bien de derrière l'oreille et on vient jusqu'ici et on peut aussi comme ça ici pour aller à la démarcation descendre le pinceau comme ça pour pas de démarcation et pareil bien sûr de l'autre côté vous avez des questions vous pouvez me poser si vous avez besoin de plus de précisions pour un produit ou pour une application vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires voilà maintenant nous passons au blush alors je vais mettre un petit rose ici si ma mémoire est bonne c'est un rose chouchou c'est son nom voilà c'est toujours des produits MK et là on met ici ici comme ça sur le haut sur la pommette par contre pas trop près du nez on va toujours vers l'extérieur comme ça et pareil pour l'autre côté et pareil pour l'autre côté coucou loulou et en même temps Annie a pas fini son live c'est pour ça et après on va mettre avec ce petit pinceau comme ça voilà le 144 make up forever pour l'illuminateur qui est ici oui celui-ci et là on vient en mettre sous l'oeil ici mais on doit faire un V qui monte vers la tempe comme ça ici et on fait un V comme ça coucou Paulette c'est bien d'avoir plusieurs téléphones et là on fait pareil pour qu'aussi on le rend par sous l'oeil ici comme ça ici et on vient faire un V avec l'illuminateur voilà et voilà le teint est fait nous allons passer alors comme j'avais dit au début du live comme on est en samedi même si en ce moment nous ne sortons pas trop nous sommes belles pour nous chez nous donc aujourd'hui je vais tester ce soir je vais vous faire un petit smokey ice dans les tons de bleu et je vais commencer avec des là ça sera vous ce sera avec des make up make up forever donc on est parti alors il ne faut pas s'inquiéter quand on commence un smokey il peut paraître au début ça peut paraître un peu foncé chargé on commence toujours avec un crayon là j'ai pris le crayon total mid light le 202 c'est un bleu assez nuit si on regarde il va être foncé il ne faut pas vous inquiéter après ça s'estompe ça se travaille ça devient plus joli après un smokey ice on peut déterminer s'il est bien fait ou beau on va dire sur la fin du maquillage au début on s'affole pas surtout pas pour ceux qui testent les smokey pour les premières fois c'est normal au début ça peut paraître foncé alors on est parti on on est parti attention à ne pas faire comme moi j'allais faire ne pas oublier la base sinon le smokey ne tiendra pas alors on prend moi j'ai mis la base artiste la numéro 1 c'est la light avec un pinceau numéro 4 comme ça qu'on va étaler partout jusqu'en haut de l'arcade sourcilière oui oui tout à fait je je remettrai après tous les produits après au descriptif de la vidéo on l'estompe bien on la met bien partout on va en mettre un peu sous les yeux parce qu'on va à la fin du smokey on va encadrer l'oeil donc on va mettre un petit peu en dessous aussi du maquillage donc on en met aussi sous l'oeil de la base on l'applique bien partout on l'étire bien parce que c'est une base qu'il ne faut pas en mettre non plus trop parce qu'après ça fera l'effet inverse fixer le maquillage ça pourrait le faire bouger sur un moment mais trop donc on la travaille bien et on l'étale bien je vais un peu me pencher pour mettre mon crayon le temps que de le mettre de l'appliquer donc on en met partout sur la paupière mobile on en met bien au ras des cils et on peut le mettre un peu n'importe comment pour l'instant parce qu'on va le travailler après au pinceau on ne s'inquiète pas si on ne sait pas pas droit et on va faire un oeil à la fois pour éviter que que le crayon alors c'est un crayon par contre cool c'est à dire que c'est pas un waterproof ça ne pourra pas marcher pour pouvoir le travailler il faut qu'il soit un crayon gras donc on fait un oeil par un oeil parce que sinon il va se passer que le que ça va prendre et ça va on n'aura pas le temps de faire les deux comme il faut donc on commence toujours un oeil à la fois et là je vais prendre un pinceau le 218 de Make Up For Ever c'est un boule moyen c'est un boule moyen et là on va prendre ce petit pinceau ci et on va travailler le crayon avec le pinceau en l'estompant en le montant vers le haut on va pas non plus trop proche du coin interne parce que le coin interne on en mettra un point de lumière un peu plus tard donc on va pas non plus en mettre trop vers le coin interne l'extérieur on peut un petit peu sortir comme ça et voilà on monte un petit peu plus haut que le repli ici comme ça et après de suite on va prendre notre pinceau pour mettre la couleur dessus le crayon bon moi je prends le pinceau DOM 16 artistes comme ça qui est un petit peu un peu plus gros et je vais prendre un bleu foncé dans ma palette palette Make Up For Ever comme ceci avec plusieurs tons de bleu moi je vais commencer par le bleu foncé ici pour la base de l'oeil après on mettra d'autres bleus donc c'est parti alors je vais vous montrer quand on prend le bleu on le fait rentrer dans le pinceau on appuie bien dedans et si jamais on a un doute on peut aussi tamponner comme ça pour bien le faire rentrer dans le pinceau pas que ça tombe sous la paupière si vous avez peur de faire tomber votre poudre en faisant le smoothie coucou Bertine vous pouvez toujours prendre un mouchoir vous pouvez toujours mettre sous l'oeil comme ceci et quand vous allez tamponner votre bleu il y aura moins de risques que ça tombe sur le mouchoir c'est une astuce comme ça que vous pouvez faire si vous avez peur de ne pas tomber votre couleur alors là on va l'appuyer bien dessus le bleu et on va appuyer comme ça bien pour le faire adhérer au crayon qu'on avait mis en bas en dessous il ne faut pas s'inquiéter si jamais ça tombe un petit peu après avec le pinceau correcteur nous rattraperons si jamais il y aurait eu du fard qui serait tombé coucou Lynn maintenant on va faire pareil pour l'autre oeil c'est la base entre temps elle s'est un petit peu bougée on va appuyer dessus on la roue étale comme ceci et là on refait pareil que l'autre oeil on part bien au ras des cils avec le crayon et après on peut monter il n'y a pas de soucis avec le crayon et après on l'estompera comme pour l'autre oeil avec le pinceau et voilà on reprend le pinceau make up forever 218 donc maintenant on va travailler on va l'estomper en montant parce que pour les personnes qui ne savent pas exactement ce qu'est un smokey eye c'est un dégradé de couleur de la plus foncée qu'on estompe en montant vers la plus claire donc on commence par un bleu foncé qui est là en ce moment après on va prendre un bleu moyen et après on va prendre un bleu plus pâle qui va faire l'eau pour éliminer le smokey on va sortir un peu au coin externe de l'oeil comme ceci après on peut un petit peu monter un peu plus haut que l'on repule l'oeil pour travailler le crayon et maintenant on reprend notre pinceau boule ou boule d'homme et on reprend notre bleu foncé après la vidéo je vous marquerai la référence du fard parce que dans les palettes Makeup Forever la référence est sous le fard donc je vous ferai ça après pour celle qui voudrait la référence de ce fard et là on tamponne bien notre bleu sur le crayon sur la paupière mobile on peut en mettre un petit petit peu aussi à l'extérieur oui c'est toujours impressionnant le début d'un smoothie donc il ne faut pas s'inquiéter après ça sera avec d'autres couleurs parce que si on le laisserait comme ça on ressemblerait beaucoup à un panda donc voilà on peut commencer déjà un tout petit peu j'ai eu un tout petit peu de pigments qui est tombé on peut un tout petit peu l'enlever si on va être sûr voilà et maintenant on va passer à la couleur intermédiaire entre le foncé et le plus clair donc je vais prendre je vais prendre je vais prendre un pinceau mélangeur un oui je vais prendre un mélangeur ou un moyen boule peut-être le 200 216 ça sera voilà et je vais prendre celui ci de bleu un peu un peu plus clair que moi j'ai pris celui à côté pour le foncé je vais prendre celui ci un peu plus clair et là c'est pareil on rentre bien le fard dans la paupière euh dans le pinceau on tombe pointe bien ainsi pour qu'il peut être bien dedans et là on se met un peu plus haut et on vient monter la couleur un peu plus haut comme ceci et là on fait pareil pour l'autre côté et je vais de suite prendre mon pinceau de précision numéro 17 artiste pour faire sous l'oeil parce que ça sera fait après on mettra la lumière un peu plus tard et là je vais reprendre mon crayon bleu midnight qu'on va mettre un tout petit peu sous l'oeil comme ceci et on va en mettre aussi dans la muqueuse alors on tient bien son oeil on descend un petit peu pour ne pas se faire mal dans l'oeil là on prend notre pinceau celui ci et là on va venir le travailler sous l'oeil et là on va venir un peu les tirer pour se rendre ça à côté avec l'extérieur et là je reprends mon bleu celui ci et on fait pareil sous l'autre oeil on va bien mettre notre bleu foncé aussi sous l'oeil on la met aussi à l'intérieur de la muqueuse là on reprend le petit pinceau pour travailler oulaï voilà maintenant nous allons mettre une couleur un peu plus claire pour travailler avec le pinceau mélangeur pour mettre de la lumière donc je vais prendre mon je pense que je vais y aller avec un peu de couleur je vais passer avec mon petit turquoise que je vais travailler dans le bleu moyen combien de mètres là on y va on n'est pas peur on peut le travailler dedans comme ceci on va faire un peu plus déjà vous voyez ça fait déjà beaucoup de lumière on voit déjà que ça ressort c'est mieux avec une couleur plus claire ça fait ça rend le maquillage plus lumineux et voilà maintenant on fait pareil avec le deuxième je ne sais pas si vous voyez déjà il y a une belle amélioration de lumière et là on vient de travailler les deux couleurs ensemble on évite les lignes parce que c'est pas joli il faut vraiment bien le travail et le bleu clair dans le bleu moyen comme ceci voilà C'est parti. Donc ceci maintenant, nous allons mettre un peu de lumière au coin interne de l'œil. Avec un tout petit pinceau comme ça, un mini pinceau plat comme ça, numéro 8 artistes. Je pense que je vais mettre un brillant dans les phares à mi-pieds. Je vais tester celui-ci, si je ne me trompe pas, je crois que c'est pierre de l'une. Voilà, on en prend un petit peu et là, on vient en mettre au coin interne de l'œil. Ici, et on défaite un petit peu aussi sous le chou-l'œil. Coucou Ambréal ! Et là, on met notre point. Voilà, on travaille un peu dans le bleu. On fait pareil pour l'autre œil. On applique ici, on en met un petit peu sous l'œil aussi. Un peu. Un peu. Un peu. C'est gentil, Ambréal. Peut-être pas encore. Mais j'ai pensé, comme j'ai dit, comme j'aimais les trucs un peu fantaisies, j'ai dit, j'ai mal des étoiles. Peut-être que ça va peut-être me porter chance pour mon premier live. C'est vrai. Voilà, nous avons mis ça. Est-ce que je rajoute à votre avis un petit trait d'eyeliner ou pas, ça vous dit ou pas ? Ou je laisse comme ça ? C'est un peu au choix. Peut-être en mettre un tout petit peu, peut-être pour encadrer un peu plus l'œil. Alors, moi, je me sers du gel eyeliner MK. Ah ben ça, je savais, attendez que tu arrives pour que tu me lisses paillettes. Regarde. Qu'est-ce que j'ai près de moi ? Les palettes paillettes. Et je vais voir quel bleu je vais prendre comme paillettes. T'arrives au bon moment, Andréane. Ah, ça te plaît, loulou ? Je sais pas. Ça rend bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon gel eyeliner noir. Alors, comme j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, ça sèche assez vite. Donc moi, j'en prends sur ma main, je m'en prends d'avance. Et je referme assez rapidement le cou. Voilà. Et là, je m'en mets bien dans mon pinceau. Et là, je vais tracer, je vais me pencher un petit peu pour que je puisse vous montrer. Alors, par des petits mouvements, il vaut mieux y aller en plusieurs fois doucement. Et pour le coin interne, on en met moins parce qu'on ne veut pas non plus enlever le point de lumière. Pour la sortie externe de l'oeil, on va jusqu'au ras des cils. Et de là, on fait une pointe qui se ramène dedans et on sort un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on fait pareil de l'oeil, on fait pareil de l'oeil. Et on fait pareil de l'oeil. Et si on veut, on peut un petit peu l'épaissir. Fin de souci. Écoute, moi j'ai déjà testé différents un liner, que ce soit en feutre, liquide, en gel. Je trouve qu'en gel, avec le pinceau, quand on veut être précis, je trouve ça vraiment pratique. Alors après, on aime plus ou moins différentes textures, et moi j'aime beaucoup ça. Et en plus celui-là, il refuse, si je ne me trompe pas, donc ça t'évite d'avoir un sac ou un truc qui pourrait être géné au niveau des yeux après. Moi je le trouve vraiment très très bien. Alors, est-ce qu'on met des paillettes ? Alors, est-ce que je mets des paillettes au centre de la paupière mobile ? Alors, est-ce qu'on teste, est-ce qu'on teste plutôt un bleu flash ? Voilà. Comme celui-ci. Ou, dans l'autre toilette, il y a aussi le stade avec, t'as l'adhéré aux paillettes. Ou, dans celui-là, il y en a un qui a l'air vraiment bien. Normalement, je ne vais pas prendre celui-ci. Je ne sais pas s'il fait plus bleu ou violet, je ne vais pas encore tester. Lui a l'air sympa. Je vais mettre celui-ci, peut-être. Je ne vais pas tester celui-là, il me semble. Ouais, le deuxième comme moi, tu penses ? Oui, ouais, tout à fait. Je vais mettre celui-ci. Alors, par contre, je vais prendre un pinceau pour mettre au centre. Je pense que... Je pense que je vais reprendre un pas très gros pour ne pas bien facilement l'appliquer. Je vais reprendre le 8, comme ceci, de l'artiste. Et on est parti pour tester ces paillettes. C'est ma première fois, depuis que j'ai ronci mes paillettes, que je teste ces paillettes. Je les inaugure avec vous. Avez-vous hormon... ... ... ... ... J'avais posé la question à Marilyn, elle m'avait dit que ces fards là comme ils avaient déjà à l'intérieur déjà une texture crémeuse, qu'on pouvait les mettre sans paillettes, sans colle donc je pense ça dépend les maquillages qu'on fait, on peut mettre peut-être plus longtemps son maquillage avec un peu de colle, mais on peut aussi en mettre, ouais je pense t'as raison il faudrait un pinceau siliconé, j'en ai pas, il faut que j'en trouve un spécialement conçu pour appliquer les paillettes, j'en ai pas encore en ma possession. J'ai beaucoup de pinceaux mais pas spécialement pour les paillettes en silicon, il va falloir que je cherche ça moi aussi. Ça demande si je vais pas y aller au doigt moi, je pense que le pinceau c'est pas ce que je veux. Ouais, ça sera mieux. Ah ouais, tu me diras où t'as trouvé ton pinceau en silicon Andréane, c'est une bonne idée. J'avais posé la question, ça m'intriguait moi aussi, je trouve que, après je sais qu'on peut aussi en mettre très peu, quand on peut faire par exemple, comme un thread eyeliner avec des paillettes, quand on va faire un trait très fin sur un autre thread eyeliner par exemple, à ce moment là c'est vrai qu'on va prendre de la colle parce qu'on va vouloir une précision pour que la paillette adhère qu'à cet endroit là. Là à ce moment là, je pense qu'il faut mettre de la colle, à ce moment là, quand on fait des maquillages plus précis avec les paillettes. Et là on fait pareil de l'autre côté, on tamponne les paillettes. C'est moi qui est lignes d'ongles ? C'est toi qui est lignes d'ongles ou tu travailles ? D'où ? Non, c'est toi qui est lignes d'onglet. Et là on va faire un truc de force. Sépar style d'onglet. C'est moi qui est lignes d'onglet, mais c'est lignes. J'ai pas une petite, une petite fille. J'ai pas lignes d'onglet, dès que je vois pas. J'ai pas l'onglet. Si, j'ai pas lignes d'onglet. J'ai pas lignes d'onglet à mon char. J'ai pas lignes d'onglet, j'ai pas lignes d'onglet. Je vais reprendre mon petit pinceau parce que les paillettes ne montent pas trop, comme ceci. Et là, j'avais déjà l'astuce quand on a des paillettes qui tombent un petit peu sous le coin de l'oeil, on reprend sa poudre translucide. Écoute, écoute, bon après-midi Andréane, et à plus tard. Et là, toujours, on décale les paillettes en s'en servir à ce qu'elles sont tombées. On reprend bien de la poudre. Et on les chasse. Et voilà. Et voilà. Là aussi, j'ai des philopes de paillettes qui sont restées ici. Et voilà. Et voilà. Nous avons fait ça. Nous allons pouvoir passer au mascara. Et maintenant, nous allons au mascara. Alors, moi, je me sers en ce moment du Lash Love Flanorama M.K. que j'aime beaucoup. C'est une bronze fine qui sert plutôt à allonger les cils. Et là, on y va par des petits mouvements. Voilà. 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 Je crois que je l'utilise et ça fait les yeux secs et toi. Mais écoute, pour le mascara, tu veux dire Isabelle ? Coucou Isabelle, je ne sais pas que je vais arriver. Écoute, ce mascara, non, celui-là, moi, il me va bien. Écoute, il n'y a pas de souci. Un petit peu aussi en bas. Après, c'est moi qui ai beaucoup de soucis avec des allergies. Ça dépend les mascaras, je pense qu'il faut, par exemple, tu pourrais comparer la composition de ce mascara-ci avec un ancien qui ne te faisait pas cet effet de dieu sec et voir s'il n'y a pas un ingrédient qui ne pourrait pas être dans l'autre et un dans l'autre. Et que c'est peut-être ça que tu crains aussi, ça peut arriver des fois. Et que c'est peut-être ça que tu crains aussi, ça peut arriver. Les bleus dans l'ensemble, ça va, je suis allergie par contre au cobalt, c'est un ingrédient qui peut se trouver dans certains bleus. Mais jusqu'à maintenant, ceux que j'ai utilisés, que ce soit les artistes ou les make-up forever, même les NK, c'est pareil, je ne les crains pas. Par contre, c'est vrai qu'on va dire que le soir, quand tu te démaquilles, c'est plus un maquillant qui va être irritant, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, j'ai de la chance pour le bleu. Pour l'instant, je ne réagis pas aux ceux que j'utilise en ce moment. Mais c'est vrai que quand on a des yeux fragiles, des fois, c'est des couleurs qui sont irritantes. Le bleu, c'est une des couleurs les plus allergisantes qui existent. Donc, il faut tester, je pense, les différents tons de bleu, phare de bleu, pour voir si on en craint plus ou moins. Et surtout, je pense qu'il est important, avant de se mettre du bleu, c'est bien mettre une base qui va servir d'abord pour tenir le phare, c'est vrai, mais aussi faire une protection en plus supplémentaire sur la paupière, qui fait que ça touchera peut-être moins la peau, vu que la peau est très fine au niveau de la paupière. Donc, ça fait une belle protection en plus supplémentaire. Vous savez que dans le mauve, il y a du bleu. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, qu'on peut craindre aussi. Après, ça peut être aussi les yeux sensibles, ce genre-là aussi. Il faut faire plusieurs tests. Là, on est parti pour la deuxième couche de mascara. Et voilà. Le mascara est mis. Une petite retouche au point interne. Et, pour vous, pour les yeux. Comme ceci. Je vais me remettre un tout petit peu de bloche, parce que là, en liant les yeux bien intenses, on va un petit peu rehausser les pommettes. Et on reprend le pinceau de l'artiste. Et là, on remet un peu de couleur. Donc, on reprend le pinceau de l'artiste. Ma soeur préférée, comme je le disais, pas tous, on peut tout tester mais moi j'aime beaucoup le orange chouchou parce qu'il a des brillants à l'intérieur. J'aime beaucoup le peste de jutage à côté que je trouve qui est très lumineux quand on fait un maquillage avec des tons corail, il va super bien avec. Après je l'ai testé, lui c'est plus un mât, ça dépend de quel type de maquillage on fait, il est très beau aussi chopé sur celui-ci et lui c'est un corail, je l'ai testé sur les yeux celui-ci, je ne sais plus son nom exactement, il rend vraiment bien parce qu'on peut aussi, sur cette astuce-là, on peut servir des fards, des bloches, comme fards, donc ça peut être super, on va tester celui-ci avec un peu de marron pour encadrer l'œil, ça va super bien avec. Et voilà, nous allons passer au rouge à lèvres, j'ai amené ma méga boîte de rouge à lèvres pour trouver une idée de couleur, on va voir ce qu'on va prendre. Je pense que dans les tons bleus comme j'ai mis, je vais peut-être me diriger sur un rose doux, parce qu'on ne va pas un peu trop, vous voyez les lèvres flashent en plus des yeux, on va tempérer. On peut être un codé, foncé, foncé. Moi j'ai pris les semi-mailles, les semi-brillants MK, je n'ai pas de velours sous la main, je ne les ai pas pris avec moi. Le rose est sympa aussi. Je crois que j'ai envie d'y aller avec lilas lumineux qui dorait bien aller avec, avec ce maquillage. Je vais tester celui-ci. Ah d'accord, tu appelles un velours. Je crois que tu parlais d'un velours d'une autre marque, qui sont hydrofuges, qui sont différents. Ils tiennent bien, très bien cela aussi. Donc on est parti. Et là, on monte. Toujours le rouge à lèvres pour faire un sourire. Ah c'est son nom, il s'appelle ça des velours. Super. Tu mets un poucement d'après une. Oui. Très bon. Je l'avais mis quelques fois déjà. En plus, il s'accorde bien. Il se renvoie bien avec le maquillage bleu. Il s'agence bien avec le bleu. Une belle lumière qui balance bien les yeux foncés avec le bleu. Voilà. Du bleu. Merci Paulette, c'est gentil. Voilà, nous l'avons mis. Voilà, nous l'avons mis. Ah, tu arrives en retardée, tu arrives à la fin. Il sera Henri Paye dans pas très longtemps. Merci Isabelle, c'est gentil. Merci. Merci Loulou. C'est vrai que je voulais venir plus tôt, mais mon travail fait que je n'ai pas pu venir plus vite que prévu. Mais j'en ferai dans la semaine, à différentes heures. Il y aura un peu pour tout le monde, aussi bien pour les gens de l'Europe que les gens du Canada. Et j'annoncerai quand j'aurai mes horaires, un peu avant, pour que vous puissiez, si vous venez les voir, venez les voir en direct. Merci Karim, c'est très gentil. Comme ça, vous pourrez un peu vous arranger si vous voulez venir sur mes lives. Je vais vous souhaiter une merveilleuse après-midi pour le Québec, au Canada. Et pour l'Europe, bon début de soirée, parce que nous, il est déjà 19h passé. Donc, bon appétit à ceux qui vont passer à table pour l'Europe. Et bonne soirée à vous de l'autre côté. Passez une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été présentes sur mon live. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les filles ! Merci. 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 Merci.